Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer l'ouverture de mon paquet reçu de chez Hip Kit Club qui est en fait une marque américaine qui propose des abonnements à des kits mensuels de scrapbooking. Donc moi j'ai reçu mon premier kit, c'est le kit du mois d'octobre et j'ai hâte de vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc quand on le reçoit, on reçoit le kit dans une pochette, ce qui je trouve est très pratique puisque comme chaque mois on va recevoir un kit différent, je trouve ça hyper bien de pouvoir les stocker et stocker tous les petits éléments qui vont ensemble. Je vais mettre ça de côté et on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Alors, on va commencer par les papiers. Donc il faut savoir que Hip Kit, en fait, ça ne va pas être une seule marque, ça ne va pas être une seule collection. Ça va être un mélange de papiers, un mélange d'embellissements de différentes marques, de différentes collections, mais qui s'accordent ensemble. Et vous avez également en règle générale des exclusivités à Hip Kit. Donc ça peut être des exclusivités au niveau soit des petits embellissements, soit au niveau des papiers, des alphabets, etc. Ce mois-ci, on a deux exclusivités qui vont être des papiers. Je vais donc commencer par cela. Le premier, ce sera ce papier. Donc ce sont des papiers en 30 sur 30 cm. Les papiers standards, pardon, pour le scrapbooking. Et donc le premier, ce sera celui-ci. Vraiment super mignon avec un motif floral sur des superbes couleurs d'automne. Et au dos, on va avoir ce super beau papier également. Rose pâle avec des losanges créés par des petits points. Vraiment super chou. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est l'exclusivité de Hip Kit. Alors après, du coup, ils l'ont appelé Grandmas House. C'est vraiment sympa. Il est très très beau. Donc vous allez voir que tous les papiers vont ensemble. Les embellissements vont également avec les papiers. C'est vraiment le but de ces kits mensuels de scrapbooking. Mais je vous expliquerai peut-être un petit peu tout ça plus tard dans la vidéo. Pour le moment, je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu pour ce mois d'octobre. Donc le deuxième papier qui va être également une exclusivité. Ça va être ce papier avec un super beau fond bleu marine. Qu'on va retrouver également dans d'autres papiers un peu plus tard. Et avec une impression de petit cercle qui est un peu déstructuré. Comme s'ils avaient été faits au pinceau. Ça apporte pas mal de texture à la page. C'est vraiment super joli. Et donc les petits cercles, ils sont dans un super beau rose pâle. Et au dos, on va avoir une page rose de saumon avec des chevrons également pas très structurés. Qui donnent la sensation d'avoir été fait à main levée. Qui sont vraiment sympas également. Et on a des petits pois de toutes les couleurs en bas de la page. Alors ensuite, on va avoir de Simple Stories, la collection Cozy Days. C'est une collection qu'on va pas mal retrouver dans ce kit. Il y a plusieurs papiers, il y a également plusieurs embellissements de cette collection-là. Donc le premier papier qu'on a, c'est celui-ci. Avec des petits mots, des petites phrases sur le thème de l'automne. Et de l'autre côté, on a un super beau papier. Qui pourrait très bien l'utiliser comme ça. Ou directement à découper pour faire des petites décos. Je le trouve vraiment magnifique. Avec des couleurs super chouettes. Ensuite, on passe chez American Craft. La collection Late Afternoon. Créée par Amy Tangerine. Alors c'est le papier que j'apprécie le moins dans le kit. Je pense que j'aurais un peu de mal à l'utiliser. Mais pas de panique, puisque j'aime beaucoup l'autre côté de ce papier. Celui-ci du coup, ce sont des petites fleurs avec un dégradé de couleur. Donc ça part vraiment du orange vers le bleu, marron et noir. Et quand on regarde de loin, moi j'ai l'impression de voir une fleur. Ici, également. Mais je suis pas sûre en fait. Ça me dérange un petit peu. J'ai un peu du mal en fait. J'espère que ça va pas vous faire mal aux yeux non plus à la caméra. Mais moi j'ai un peu du mal avec ce papier. Je pense que je saurais pas vraiment l'utiliser. Et de l'autre côté, on a un super bel orange citrouille. Un super beau orange plutôt. Avec des quadrillages. Ensuite, on retourne chez Simple Stories. On va avoir ce papier-ci avec des petits carreaux du coup de couleur moutarde. Et de l'autre côté, on va avoir un super beau papier floral. Avec des couleurs qu'on a déjà rencontré précédemment. Le bleu marine, le orange, le rose pâle, etc. On passe maintenant à la marque Crate Paper. On va avoir le papier qui s'appelle de la collection Fresh Bouquette. C'est un papier qui me fait vachement penser à un mandala. Du fait de la symétrie qu'il y a de part et d'autre. Que je trouve vraiment jolie. Je sais pas si j'utiliserai comme ça. Ou si plutôt je découperai. Je sais pas encore. Mais il est vraiment, vraiment beau. Et de l'autre côté, j'aime beaucoup également. On a des petits pois avec toujours le bleu marine qu'on a rencontré précédemment. Ensuite, Simple Stories, encore la collection Cozy Days. On va avoir cette super belle feuille. Avec plein de petits éléments qui, moi je pense, je vais découper. Pour faire des petites décorations, des petits effets de die-cut. Vraiment sympa. Avec plein de petits éléments du coup sur le thème de l'automne. Qui sont super chouettes. Avec des couleurs vraiment agréables. Et de l'autre côté, on a encore des petits pois. De chez American Craft, la collection Late Afternoon encore. De chez Emmett & Green. On va avoir ce papier-ci. Avec de l'autre côté, un papier que j'aime énormément. D'une couleur que j'avais absolument pas dans mes papiers. Avec une super belle impression de feuillage. Vraiment, vraiment super beau. Ensuite, on a la page de tag de Simple Stories. Super sympa. Donc à découper, évidemment. Et de l'autre côté, ce qui est super pratique, je trouve. C'est qu'en fait, vous avez également les tags. Avec cette fois-ci, des carreaux, des lignes, etc. Pour écrire un petit peu de journaling. Donc vos tags, en fait, ils sont déjà recto verso. Il n'y a pas besoin de s'embêter là-dessus. Et pour finir, la dernière feuille qu'on va avoir. Toujours de la même collection chez Simple Stories. D'ailleurs, on retrouve les petites fleurs du tag. Ça va être du coup, ce papier floral. Avec vraiment de superbes belles couleurs. Et de l'autre côté, on va avoir un petit quadrillage. Avec toujours le rose pâle, le saumon et le bleu marine. Hop, je vais mettre ça comme ça. Donc ça, c'est tous les papiers que vous recevez dans le kit principal du mois d'octobre. Donc il y a de quoi faire. Vous remarquez du coup que ce ne sont pas les mêmes collections. Ce ne sont pas les mêmes marques. Et pourtant, tout est vraiment bien assorti. Ce qui fait que théoriquement, quand vous recevez votre kit. Vous pouvez déjà commencer à scraper. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire de vraiment jolies choses. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. D'avoir différentes collections et différentes marques. Mais vraiment des choses qui sont assorties. On pourrait limite, quand on regarde comme ça. Croire que tout vient de la même collection. Et je trouve que c'est vraiment chouette. Ensuite du coup, on reçoit des petits die cuts. Donc un pack de 40 die cuts de la collection The Avenue de chez American Craft, il me semble. Oui, c'est American Craft. Alors, il va y avoir des die cuts qui vont être dorés. Et il y a également des die cuts classiques. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, le premier die cuts que je trouve est trop mignon. Vraiment trop chouette. Je ne sais pas si la mise au point va bien se faire. Parce qu'il y a pas mal de trucs dans le fond. Mais c'est vraiment adorable les petits die cuts qu'on a dans ce pack. On a des petits chiens également. Des petits personnages. Des bouquets. Des arbres. C'est vraiment sympa. Vélo. Des petits escargots. Encore des arbres. Et donc vous voyez, ça c'est l'effet doré dont je vous ai parlé. Qui était sur l'emballage. Pardon, je ne trouve plus mes mots. Donc c'est un effet doré qui est assez mat. Mais qui est super sympa également. Que je trouve assez joli. Et qui correspond tout à fait avec des couleurs automnales. En plus, je trouve que ça rend bien. Ça ressort bien. Ça c'est vraiment joli. Hop. Et donc le plus grand paquet. Je vais l'ouvrir également. On va avoir encore un petit chien. Vraiment trop mumi. Un petit personnage sur son scooter. Savait-ce pas ? Je ne sais pas trop. Et alors dans le grand pack, il y a pas mal de petites maisonnettes. Et ça je trouve ça vraiment chou. Donc il y en a en noir et blanc. Il y en a en couleur, etc. Je trouve que ça peut être super pour faire des petits embellissements de page. Ou faire un mini album directement. Et ce qui est vraiment pratique. C'est qu'en fait, il y a déjà des pointillés. Qui font que si jamais vous voulez séparer de maisonnettes. Vous avez juste à suivre les pointillés. Comme ça, ça fait que la bordure blanche est toujours égale. Et c'est, je trouve, assez bien. Comme ça, ça évite. Ça évite d'avoir à découper ces die-cuts. Et de le faire de manière pas forcément idéale. Il y a des papillons en doré. On a les mêmes en noir, juste ici. Noir et blanc. Des petits chats. Qui pareil, sont prêts à être détachés. Si on ne veut pas s'en servir comme tel. Encore une petite bannière dorée. Des petites maisons. Et un cœur. Donc ça, ça va être les die-cuts qu'on reçoit. Du coup, je vais les mettre un peu de côté. Ensuite, on reçoit les cadres en tipboard. Donc en carton de chez Simple Stories. La collection Cozy Days. Donc on en reçoit plusieurs. Donc il y en a deux qui sont de plus petite taille. Il va y avoir celui-ci. Et celui-là. Trop mignon. Il y a également deux cadres doubles. Donc il y a le premier qui est juste celui-ci. Et vraiment, vraiment adorable. Et le second. Et ensuite, on va avoir deux cadres classiques. Pour une taille de photo standard. Et le deuxième que j'aime énormément. Avec le petit écarté que je trouve vraiment super super chou. Et les couleurs, les... Le mélange en fait du rose pâle avec les autres couleurs. Je trouve ça vraiment joli. Donc c'est bien du carton. Ce qui fait que ça apporte un petit peu d'épaisseur. Un petit peu de volume. Sur les réalisations que vous allez faire. Je trouve que c'est vraiment sympa. Pour accentuer une photo ou sur une page. C'est vraiment un bel embellissement. Ensuite, on va avoir les... Cette fois-ci, les autocollants en chipboard. Donc en carton. Toujours avec un petit peu d'épaisseur. Également de chez Simple Stories. La même collection. La collection Cozy Days encore une fois. J'en ai un qui s'est détaché. Bon, c'est pas grave. Alors, on va avoir des trucs vraiment sympas. Avec des motifs qu'on a déjà rencontrés dans les papiers. Des petites phrases. Des petites citrouilles. Des petites fleurs. C'est vraiment mignon. Et donc, ici, il y en a 34. Je vais essayer de faire un petit peu plus de place. Ensuite, de chez American Craft. On a ces stickers qui sont puffy. Et donc, dorés également. Donc, vraiment sympa. Puisqu'on peut s'en servir. Comme vous voyez, ce sont déjà des mots ou des phrases déjà construits. On peut s'en servir pour faire des titres. Que je pense vraiment. Moi, je vais l'utiliser comme ça. Je trouve qu'ils sont super jolis. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près. Et on retrouve cet effet mat. Ils sont pas hyper, hyper brillants. Ils sont pas pailletés. Mais ils sont dorés mais mat. Comme on avait dans les die cuts de tout à l'heure. Et enfin, pour terminer, on reçoit un alphabet. Donc ça, il me semble que c'est quelque chose qui est commun à tous les kits. Chaque mois, il y a un alphabet différent. Ce mois-ci, ça va être celui-ci de chez American Craft. Donc, également, c'est un alphabet puffy. Avec un petit peu de relief. Et cette fois-ci, les lettres sont brillantes. Donc, c'est un alphabet noir assez classique. Après, moi, j'aime beaucoup la calligraphie. J'aime aussi également le fait qu'il y ait différentes calligraphies. Pour différentes lettres. Vous voyez qu'il y a plusieurs choix à chaque fois. Je trouve que c'est assez sympa. Et de l'autre côté, du coup, il y a la suite de l'alphabet, les chiffres. Et quelques petits symboles avec des esperduettes qui sont super belles. Voilà. Donc, tout ça, c'est ce que vous pouvez recevoir dans le kit du mois d'octobre de chez Hipkit Club. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Pour pouvoir, si vous le souhaitez, aller voir directement en ligne les kits. Il faut savoir que, du coup, ça se présente en dollars. Donc, il ne faut pas hésiter à faire la conversion. Après, en règle générale, ça va dépendre de où vous habitez. Ça peut coûter un peu cher. Moi, je sais que ça coûte assez cher de me le faire livrer. Après, j'ai fait un comparatif en regardant tout ce que j'avais dans mon kit. En essayant de le refaire sur, cette fois-ci, un site français. Et ça me revenait limite plus cher, en fait, de recommander tout ça sur un site français. Plutôt que de me faire livrer ce kit-ci des Etats-Unis. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Après, moi, je vous présente ça. Il faut savoir que j'ai payé mon kit. Que je vous le présente parce que ça me fait vraiment plaisir de les recevoir. Et je les trouve quand même vraiment beaux. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de le faire. Je ne vous incite pas du tout à aller les acheter si ce n'est pas dans votre budget, etc. Je pense qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent également servir en scrapbooking pour peut-être moins cher. Il n'y a pas du tout de souci. Il faut savoir également que vous pouvez choisir d'acheter simplement un seul kit. De vous abonner où là, vous avez trois mois obligatoires. Et ensuite, vous pouvez suspendre votre abonnement quand vous le souhaitez. Et il faut savoir que ce kit-là, c'est le kit principal du mois d'octobre. Vous pouvez également acheter un kit d'embellissement qui ne seront pas ces embellissements-ci qui vont en être d'autres. Vous pouvez également acheter un kit de papier où vous avez simplement les pages. Vous pouvez acheter un kit de papier uni. Et il me semble un kit de mixte médias et un kit de project life. Donc ça, c'est vraiment comme vous souhaitez le faire. Il y a différents prix, effectivement. Donc parfois, ça peut revenir un petit peu plus cher. Vous pouvez accumuler différents kits. Moi, je pense que le kit mensuel me convient très très bien. Il me semble qu'il est à une vingtaine de dollars, peut-être un petit peu plus. Mais ça, encore une fois, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Après, n'hésitez pas, comme je vous le disais, si juste vous craquez sur un truc, regardez sur les sites français. Mais c'est vrai que moi, je trouvais ça assez intéressant du fait d'avoir différentes collections, etc. Après, le but pour moi de ces kits va être de me créer un petit challenge dans le sens où là, j'ai un mois pour tout utiliser avant de recevoir mon kit du mois de novembre. Et ça va me permettre en fait de rien acheter à côté. Puisque théoriquement, j'ai tout ce qu'il faut pour faire soit des mini albums, soit des pages de scrap, pas mal de trucs. Et en fait, j'avais tendance à acheter des collections juste parce qu'elles me plaisaient, mais sans forcément qu'elles aillent avec d'autres choses. Ou alors, je me retrouvais à acheter des collections entières avec tous les embellissements, etc. Et j'en avais toujours deux côtés qui traînaient. J'avais toujours un petit peu trop au final. Et là, je pense que pour un mois, c'est largement suffisant. Et donc, le challenge, ça va être de tout terminer. Donc, vous allez me voir très prochainement dans des vidéos utiliser ce que j'ai reçu dans ce kit-ci. Notamment, un mini album que je vais faire sur mes vacances que j'ai... Je rentre tout juste de vacances que j'ai passées en Dordogne. Et donc, il est vrai que les couleurs correspondent tout à fait avec les photos que j'ai. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, du coup, je pense faire ce genre de vidéos tous les mois sur ma chaîne à chaque fois que j'ai un kit. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous souhaitez revoir des vidéos comme ceci. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont faites par des Américaines, mais très très peu en France. Donc, j'avais envie d'apporter un petit peu cette touche. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée et bon scrap à tous !